Reims-Marseille, première journée de Ligue 1, une affiche du passé mais c'est pourtant bel et bien du présent. Reims positionné en 4-2-3-1, une équipe qui a beaucoup recruté cet été, 7 recrues, pas moins que ça. Seulement deux sont alignés ce soir à Marseille. Par contre, une seule recrue, il s'agit de Florian Raspentino, le jeune espoir issu du Football Club de Nantes. C'est donc le premier match de Reims en Ligue 1 depuis 1979, rendez-vous compte et qui de mieux que l'Olympique de Marseille pour faire la fête au stade Auguste de Laune, plein à craquer, évidemment plus de 20 000 personnes ont garni les tribunes du stade Auguste de Laune et c'est un match qui démarre sur les chapeaux de roue mais pour les Marseillais avec sa frappe de Charles Caboret, claquée par Kossiaga, le portier togolais de cette équipe rémoise. Charles Caboret qui sera sans doute titulaire cette saison, lui est place d'Aloudiera, partie en Angleterre du côté de West Ham. Les rémois eux aussi ont des atouts à faire valoir avec un centre de Daire Fortes pour Gillas. C'est la parade exceptionnelle du pied à réflexe étonnant de Steve Mandanda, Kamel Gillas qui était deuxième meilleur buteur de Ligue 2 l'an dernier avec 14 réalisations. Il a signé définitivement à Reims cet été 0-0 donc à la pause et très peu d'occasion à se mettre sous la dent. André-Pierre Gignac lui aussi de retour en grâce dans le 11 titulaire marseillais depuis Kelly Baup est entraîneur de l'OM et André-Pierre Gignac qui bute une fois encore sur Kossiaga, ça qui écœure tous les attaquants marseillais depuis le début de la rencontre. Ce n'est pas pour rien que Reims était une des meilleures défenses du championnat de France de Ligue 2 la saison dernière et également une des meilleures attaques, 54 buts la saison dernière en Ligue 2. Et cette fois-ci la tête du joueur et moi passe à côté du but de Steve Mandanda qui était battu sur ce coup-ci. Depuis deux ans Reims n'a connu la défaite que deux fois à domicile au stade d'Auguste de Lone et c'est en grande partie grâce à cet homme Kossiaga qui justifie son statut de meilleur gardien de Ligue 2 élu la saison dernière par ses pairs et par les techniciens de Ligue 2. Une superbe tête et un réflexe de la main gauche et ensuite une détente pour se saisir du ballon sur sa ligne. Et les Marseillais qui continuent à pousser et qui font des frayeurs au Rémois. Et encore une fois Kossiaga, sa héros de cette rencontre côté Rémois, il écœure littéralement André-Pierre Gignac, seul attaquant de pointe aujourd'hui à Marseille accompagné sur les ailes par les deux frères. Ensuite arrive cette frappe et le but ! Le but de Benoît Chirou qui ouvre le score, reprise de volée du pied gauche. Cette fois-ci Agassa ne peut absolument rien. Voici le premier but marseillais cette saison Marseille qui n'a plus gagné à l'extérieur en championnat. Depuis le 29 janvier dernier, c'était une victoire à Rennes 2 buts à 1. Et Marseille qui s'impose donc 1-0 sur la pelouse de Reims. Ce fut compliqué à en croire les expressions de Steve Mandanda. Les Rémois forcément déçus, 34 tirs dans cette rencontre, c'est presque un record.